Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième cours d'art plastique en vidéo. La semaine dernière, nous nous étions intéressés aux origines de l'art abstrait. Nous avions notamment étudié la manière dont le cubisme avait réalisé la transition entre l'art figuratif et l'art abstrait. Cette semaine, nous allons donc continuer notre exploration de l'art abstrait et nous allons nous plonger dans l'art abstrait à dominante géométrique. Que ce soit dans l'art égyptien avec ses pyramides, dans l'antiquité grecque qui était déjà familière du nombre d'or, ou à la Renaissance qui utilisa abondamment la géométrie pour créer la perspective, la géométrie a toujours constitué l'un des fondements des inventions artistiques. Au XXe siècle, la géométrie sera au cœur de l'art abstrait et permettra aux artistes de disposer d'un tout nouveau vocabulaire artistique. Nous verrons que leurs œuvres recourent souvent aux formes géométriques pour rompre avec la tradition de représentation des objets, au profit de l'expression de leur vie intérieure, de leur croyance spirituelle ou philosophique. Premier artiste que nous allons voir aujourd'hui, Frantisek Kupka, trouve lui son inspiration dans l'imagerie scientifique. L'observation au microscope, au télescope, au rayon X, sont des techniques nouvelles pour l'époque et le fascinent. Il commence par réaliser des toiles inspirées des travaux d'Isaac Newton et de ses analyses scientifiques de la lumière. Kupka utilise souvent les disques de différentes couleurs qui se chevauchent et se recoupent. Ces disques semblent même animés de vibrations, comme s'ils étaient vivants. Il peint également des compositions juxtaposant de grandes bandes verticales qui mettent l'accent sur l'idée d'ascension spirituelle. Dans l'œuvre de Kandinsky, poésie, spiritualité et peinture trouvent un parfait point de convergence. Kandinsky attribue des significations aux formes et aux couleurs qu'il utilise. Cela donne naissance à des tableaux construits et sensibles à la fois. Le cercle est notamment pour lui un moyen de dépasser le monde réel. Il dira en 1930, des trois formes primaires, le cercle est celle qui tend le plus vers la quatrième dimension. Piet Mondrian est un peintre hollandais. Il commence sa carrière avec des premières toiles impressionnistes. Très vite influencé par la théorie de la décomposition des formes cubistes, il s'approche de plus en plus de l'abstraction. Il s'emploie à dépasser le cubisme et il évolue alors vers une abstraction plus pure. Vers 1915, son cheminement l'amène à créer un langage pictural nouveau, basé sur des structures géométriques fortes. Les dessins aboutissent à une simplification radicale du graphisme. Il choisit de ne composer ses toiles qu'avec des traits horizontaux et verticaux et l'utilisation exclusive des couleurs primaires. Les couleurs secondaires, les lignes obliques et les courbes disparaîtront alors de ses productions. Auguste Herbin, comme Piet Mondrian, commence lui aussi sa carrière sous l'influence des impressionnistes, comme nous le voyons avec des toiles comme Soleil, peint en 1902. Puis il passe évidemment par le cubisme, avant de passer définitivement à l'abstraction aux alentours de 1920. Autour de 1942, Auguste Herbin avante un système pictural rigoureux qu'il utilisera jusqu'à la fin de sa vie. Il s'agit d'un alphabet plastique. A chaque lettre correspond une couleur et une ou plusieurs formes. A partir de cette date, pour composer ses tableaux, Herbin choisira des mots, non pas pour leur sens, mais comme des points de départ pour opérer le libre agencement des formes et des couleurs sans recours à l'arbitraire de la sensibilité. Ces correspondances ont donc un moyen, dont s'est doté l'artiste, pour composer des toiles selon les lois issues de son esprit, plutôt que de la réalité extérieure. Enfin, nous terminerons avec un artiste incontournable, quand on parle d'art et de géométrie, Victor Vazarelli. Victor Vazarelli, dès ses débuts, s'intéresse aux effets optiques en travaillant par exemple sur le motif des rayures. Il commence sa carrière en tant que graphiste dans des agences publicitaires. Il sera par exemple à l'origine du fameux logo de la marque Renault. Au début des années 60, il s'intéresse aux formes qui permettent progressivement d'en être dégradés de couleurs. Cette thématique deviendra centrale dans son œuvre et sera à l'origine de l'art optique. Tel un alphabet graphique, ces formes sont assemblées au millimètre près, suivant des plans rigoureux pour former non pas des mots, mais des ensembles graphiques. Je m'arrête ici pour cette exploration de l'art abstrait inspiré de la géométrie. Il existe bien sûr de nombreux autres artistes dont je n'ai pas pu parler aujourd'hui et je vous laisse la liberté de partir à leur découverte grâce à Internet. N'hésitez pas également à aller voir d'autres œuvres d'artistes que j'ai citées aujourd'hui pour approfondir vos connaissances. Nous allons passer maintenant au travail pratique et bien sûr, il va être en rapport avec le sujet du jour. Nous avons évoqué l'alphabet d'Auguste Herbin au cours de ce cours. Je vais vous demander de prendre cet alphabet comme base de votre travail. Je vous demande donc de choisir un mot et de le transcrire en forme et en couleur à l'aide de l'alphabet d'Auguste Herbin. Je vous montre un exemple avec le mot « art ». Vous voyez que c'est un exemple bien pratique parce que dans le mot « art », il n'y a que trois lettres. Donc j'ai pris les trois lettres « art », j'ai regardé à quelle forme elles correspondaient dans l'alphabet d'Auguste Herbin et j'ai utilisé ces formes pour réaliser une composition graphique. Alors vous voyez que moi j'ai travaillé avec un outil informatique. Vous pouvez utiliser l'outil informatique si vous le désirez et si vous en avez les compétences, ce n'est pas un problème. Pour ceux qui ne savent pas manipuler ou qui n'aiment pas manipuler l'outil numérique, l'outil informatique, vous pouvez évidemment réaliser ce travail sur papier, en peinture, au feutre, au pastel, au crayon de couleur. Je vous laisse libre de la technique à employer. Et quand vous aurez fini ce travail, je vous demanderai donc de le prendre en photo comme d'habitude et comme d'habitude de le mettre, de l'insérer dans votre devoir sur Classroom. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour le travail que vous avez à réaliser. J'ai hâte de voir ce que vous allez pouvoir produire avec justement cet alphabet d'Auguste Herbin. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.